Générique Générique Bienvenue, Mesdames, Messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres Opposition bilinoise face au régime talent Un maquage systématique à la culotte Les toutes premières années de gouvernance, voire les premières heures Ce fut un rapport de force plus qu'infernal Inutile de rappeler, Mesdames, Messieurs Les initiatives en vue d'une élection inclusive en 2019 Mais en vain et le corollaire de dégâts matériels et de pertes en vies humaines Puis l'eau a coulé sous les ponts La haine et la verve de l'opposition se sont presque graduellement étiolées Rapporte bien d'observateurs Mais la cohésion du groupe aussi Permettant de facto au régime De poursuivre le déroulement De son plan à l'envie Une fin de mandat alors ponctuée Désormais d'appel tous azimuts À un second mandat À la tâche Tête couronnée et même prêtre femme En tout cas, ils ne sont pas du reste Fin du quinquennat de Patrice Talon L'opposition béninoise titanisée Le débat, c'est tout de suite et maintenant Avec l'une des figures de proue incontestables De la classe politique de l'opposition L'honorable Basile Arossi Déjà en notre compagne Monsieur Basile Arossi, bonjour Bonjour Monsieur le journaliste Merci de répondre à notre invitation C'est moi, c'est moi qui remercie CK3 de me... CKTV De me recevoir parce que Ça nous permet de nous faire entendre Mais surtout parce que Vous êtes la tribune de toutes les opinions Merci franchement pour cet hommage Oui, on ne cesse de le dire Qui que vous soyez Quoi que vous fassiez En tout cas, ce plateau est le vôtre Sans condition aucune Cette émission, mesdames, messieurs Se fera en co-animation À mes côtés, pour l'instant Débat proprement dit CKTV, qui n'est plus à présenter CKTV, bonjour Bonjour Jolieto Di Bonjour également à l'honorable Basile Arossi Bonjour M. Amethon Alors, CKTV, je le disais tout à l'heure La grosse interrogation de plus d'un C'est qu'est devenue Cette classe de l'opposition Très active hier Tout à fait, septième législature On aura Basile Arossi On vous a vu très actif Aux côtés de certains autres députés Comme je vais nommer Guy Mitoque Valentin Agosou Diennotin En même temps, à l'Assemblée Vous étiez minoritaire Mais sur le terrain politique On vous a senti également Très opposé au départ À l'action, effectivement De la gouvernance de Patrice Talon Mais au fil des jours Effectivement, on a senti comme Une force qui a complètement disparu Est-ce que c'est vrai ? Le constat, vous l'avez fait aussi ? Non, je n'ai pas fait Merci, je n'ai pas fait le même constat que vous Bravo Et vous savez que Comme je le disais tantôt Vous êtes pratiquement Le seul média qui reste ouvert À toutes les opinions Et ailleurs, nous n'avons plus l'occasion De nous exprimer Mais cela ne veut pas dire Que nous avons croisé les bras Et que nous avons les armes au pied Nous faisons ce que nous pouvons faire De toutes les façons La septième législature Vous en avez parlé Je crois que ça a été La dernière véritable Assemblée nationale Que nous avons eue Pour moi et pour mes collègues La huitième législature reste à venir Elle n'est pas encore arrivée Et nous n'étions à peine une vingtaine De députés Qui avons pris le contre-pied Des actions du président Talon Mais l'histoire reconnaîtra Qu'on lui a fait douter De ses engagements Puisqu'il a prêté serment Qu'il a fait un seul mandat Quelles que soient les circonstances Au lendemain du revers du 4 avril 2017 Où on a rejeté la révision de la constitution Il a commencé à douter de ses engagements Donc nous avons fait des choses Que nous ne regrettons pas d'avoir fait Et nous sommes heureux Parce que ces choses-là Reviendront nécessairement La classe politique en est consciente Ceux qui sont là aujourd'hui Sous le coup de la peur Ou de l'argent Savent que demain Les choses vont encore revenir A l'endroit Monsieur Basila Rossi C'est vrai que vous n'êtes pas patristalant Mais si vous étiez demandé D'être à sa place un instant L'instant de cette intervention Vous ne diriez pas Que vous feriez la même chose que lui Septième législature minoritaire Que d'obstacles posés à cette gouvernance Qui avait quand même des ambitions En huitième législature Comme une lettre à la poste Beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui Au nom des emprunts obligataires On croit à certains cassiques du régime Il y a un certain nombre d'initiatives qui se font Vous seriez là que ce n'est pas évident Alors quand vous prenez du recul Un peu de repos tout de même Oui je dois vous dire que La République Ce n'est pas une volonté personnelle Personne ne dira ici Que le président Ibeka n'avait pas de bonnes idées Mais le débat pluriel Permet de se situer Par rapport au peuple Il y a des choses Mais je vais vous dire aujourd'hui Que des députés arrivent Bon je les appelle comme ça Arrivent à dire que L'endettement de l'Etat Ils n'ont plus un droit de regard dessus Mais je trouve que Je ne sais pas C'est inadmissible Le Parlement est né en Grande-Bretagne Parce que Les gens voulaient contrôler les dépenses de la reine Aujourd'hui les députés trouvent que Le gouvernement peut dépenser Ils ne sont pas Mais sous les J'ai fait la cinquième, la sixième Et la septième législature Pendant la cinquième et la sixième Nous avons dû recaler des prêts Parce que les taux allaient jusqu'à 3% Mais aujourd'hui on va jusqu'à 6% Mais c'est des choses que nous paierons Nos enfants paieront Nos petits-enfants paieront Alors si les gens sont dans ce rôle Et qu'ils estiment qu'ils sont au service du peuple Moi je dis qu'ils sont des parjus Non mais lorsque les emprunts sont pour servir la cause du peuple On doit donc tenir le langage que vous tenez ? Mais mon langage est clair Les autres Ce n'était pas pour se servir C'était pour servir le peuple Encore que En cette époque À cette époque Il y avait un code des marchés publics Assez clair Et puis contraignant pour les dirigeants Aujourd'hui Dans le code des marchés publics révisé Le chef de l'État attribue les marchés à qui il veut C'est dans le code Je n'invente rien Le chef de l'État, le gouvernement, le conseil des ministres Et qui dit conseil des ministres C'est moi qui nomme mes ministres Attribue les marchés Avant cela, c'était maximum 10% Et ça concernait Je peux les appeler les marchandises Qui sont sensibles Les armes, les cartouches C'est des choses qu'on ne met pas sur la place publique Mais aujourd'hui Le fer à béton Tout ce que C'est le conseil des ministres qui décide Et les impôts flambent On ne sait pas à quoi ça sert Non, attention Arrosi, puisque je ne sais pas Vous l'avez revu tout à l'heure Vous évoquez tout à l'heure L'inaction des députés Quant au contrôle par exemple De l'endettement Alors lorsque dans la constitution Il est dit par exemple Que l'État peut engager des dépenses Ou quand même solliciter des prêts Annoncés 90 jours après A l'Assemblée nationale Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine Que des députés s'intéressent encore A ce qui veut se passer ? Oui, je crois M. Amitarou Que nous disons la même chose C'est les mêmes députés Qui se sont privés De ce droit C'est eux qui ont voté Donc A partir du moment Moi je me demande Si c'est des gens Qui ont pu le faire librement Parce que C'est des dettes Que je l'ai dit tantôt Nous payerons Il faut qu'on s'assure Que là où on va faire un prêt A 5% On ne peut pas trouver ailleurs A 3% On ne peut pas trouver ailleurs A 2% Nous avons eu cette rigueur Avec l'ancien régime Et Ça a épargné A l'état De s'endetter A outrance Comme on le remarque aujourd'hui Aujourd'hui Presque tous les mois Il y a Un emprunt obligataire Qui est lancé C'est ça qu'on voulait éviter Si les députés Avaient été Un peu plus responsables Et qu'ils avaient mis des balises On ne va pas s'endetter Comme on le fait Parce que De 1972 Afin 2015 L'endettement faisait Autour de 2 100 milliards de dollars Aujourd'hui Ça s'est passé Pratiquement au double Sinon un peu plus Mais A quoi on doit s'attendre Si ça doit durer 10 ans Moi Je me pose des questions Je crois que Nos députés Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait tout cela Mais Il ne faut pas qu'ils oublient Ils sont à l'intérieur du peuple Ils en feront les frais Comme tout le monde Honorable Est-ce que vous ne tirez pas Le drap de vos côtés Vous dites Qu'on ne sait pas pourquoi Ils font tout ça Et pourtant Ça sort de terre Les projets Les initiatives De cas De l'asphattage Non J'ai toujours dit Du temps où je m'étais Farouchement opposé Au président Yaïboni A qui d'ailleurs J'ai du plaisir À rendre visite Ces derniers temps Parce que Ma lecture de la politique Je ne m'attaque pas aux hommes Je m'attaque à leur façon De gérer C'est ça Le président Yaï N'étant plus au pouvoir Je crois qu'il est redevenu Un compatriote Un citoyen Et nos relations Se sont améliorées Et je le ferai demain Si le président Talon Quitte le pouvoir Il n'est plus aux affaires Si nous avons des relations D'amitié Je passerai chez lui Cela dit Pourquoi pas maintenant ? Non Maintenant Tel que ça se passe Je ne veux pas Aller Me faire Confondre Avec ceux qui le font C'est ça Je ne veux pas Je ne veux pas Oui je dis Les projets sortent de terre Je ne dirai jamais Que le président Talon Est arrivé Et qu'il n'a rien fait Ça c'est un peu De l'extrémisme Je ne le dirai pas Il fait ce qu'il peut faire Donc il fait quelque chose Il fait quelque chose Tous les chefs d'état Font quelque chose Je ramène toujours le débat À Ibeka Il a fait des choses Mais ça ne suffit pas De faire des choses Et puis comme l'a dit Un Un Malien Il dit La démocratie Ce n'est pas seulement Lié aux élections Non Il faut pouvoir Regarder votre peuple Est-ce que le peuple mange ? Est-ce que le peuple est soigné ? L'argent qu'on dépense Aujourd'hui Pour faire ces choses-là Encore que Ce n'est pas extraordinaire L'argent qu'on dépense Pour le faire Il faut qu'on sache Combien on dépense Pour le faire Il faut que Les députés sachent Et qu'ils le disent En allant faire La reddition de comptes Il faut qu'ils le disent Pour qu'on sache Ce qui nous attend À la fin du régime Mais puisque les députés N'épargne pas Il y a quand même Des institutions Qui travaillent à leur place Je l'ai dit tout à l'heure Le Bénin Désormais Peya revenu intermédiaire Est-ce que Ce n'est pas Quand même bien ça ? Bon Il fait bon vivre aussi Je crois que Vous et moi Nous avons suivi Les commentaires Qui ont fusé À la suite De cette annonce Et je voudrais Au passage Saluer notre compatriote Kazimik Pédiot Que je prends du plaisir À écouter Parce qu'il explique Vraiment bien les choses Cette affaire De revenu intermédiaire C'est un canular C'est un canular Quand j'ai fini D'écouter des économistes On ne peut pas Se baser sur le coton Parce qu'on met le glyphosate Qui tue nos populations Le glyphosate Qui est interdit Dans les pays voisins On met Pour Réhausser La production cotonnière Un coton Qui ne profite d'ailleurs Pas à notre peuple Parce que Aller dans les zones Du Banikwara Moi j'ai travaillé Je sais si on est Tout le pays Mais c'est les gens-là Qui font le coton Quand ils finissent Ils ne sont pas les plus heureux Le coton profite À une seule personne Qui a les usines Qui a les engrais Qui a tout Et à partir du coton On décrète Que le Bénin Un pays A revenu intermédiaire Je crois que À notre âme et conscience Nous savons que C'est de la publicité Mensongère Nous le savons Maintenant Que des gens Qui doivent Qui prétendent Émaner du peuple Cautionnent ces choses-là Se taisent sur les choses Mais il n'y avait pas autant Et nous avons Poussé le président Yaïbouni à bout On l'a poussé à bout Mais aujourd'hui Mais quelqu'un disait Au sorti de la conférence nationale Que plus jamais Le Bénin ne connaîtrait ce sort Malheureusement C'est quel sort ? Qu'on avait critiqué Le président Kérékou Le pays était à terre On lui a lancé des cailloux Aujourd'hui le pays Il n'est justement pas à terre Les fonctionnaires Béninins Continuent de percevoir Le salaire Le pays est à l'eau Les entreprises tournent Le pays est à l'eau Il n'est pas à terre De quel point de vue ? Oui mais aujourd'hui Mais je Sous les anciens régimes On avait la possibilité De dire ce qu'on pense Aujourd'hui est-ce que vous voyez J'ai suivi la revue de presse Si ce n'est pas L'événement de De la résistance Qui est venue s'en mêler C'est les appels Les appels à Talon 2021 Mais aujourd'hui Vous dites que On ne dit que ça Et gare à vous Si vous dites autre chose La loi sur le numérique La criette Il y a plein de choses Les gens ont peur Les gens ont peur Mais on n'a jamais vécu ça Quand on disait que Quand Kérékou partait Après la conférence Plus jamais ça Mais on ne savait pas Que le pire était derrière nous Est-ce qu'il ne faut pas Nuancer un peu Vous qui avez reconnu Tout à l'heure Qu'il y a quelque chose Qui est en train d'être fait Est-ce qu'il ne faut pas Reconnaître que Surtout que le chef l'a dit On va devoir patienter Car on vient de loin Son choix a été D'arriver A une gouvernance Qui nourrit son homme Et cette démocratie Qui ne fait que chanter Question de liberté Et qui n'arrive pas A nourrir suffisamment Son homme Est-ce que vous ne comprenez pas Que c'est plutôt L'option choisie Qui fait qu'on en est Là où on en est Et qu'il faut cesser D'évoquer le même problème Oui Vous parlez de patience La durée légale du mandat C'est 5 ans Nul ne sait Qui va être aux commandes En avril 2021 Alors on aura patienté 5 ans Sans savoir ce qui nous attend Et pendant ce temps On a vu les gens Qui étaient chez Steve Prendre du poids Mais regardez Ce n'est pas possible De dire aux gens De patienter Quand Je ne sais pas Vous le savez Ce n'est pas un secret Le port est au même groupe L'aéroport Le coton La nacarde Le pétrole Les médicaux Mais on ne peut pas dire Aux autres de patienter Pendant qu'on met tout Dans la bouche Pendant qu'on n'étouffe Par gourmandise Mais est-ce que ce n'est pas Une question de compétence Parce que le chef de l'État Il a été un peu plus clair Là-dessus C'est les compétents Qui seront donc aux affaires Si vous n'avez pas Une entreprise qualifiée Est-ce qu'on peut vous attribuer Ce marché-là ? C'est à croire que C'est à partir de 2007 Qu'il n'y a plus d'entreprises Qualifiées au Bénin Parce que le Bénin a tourné Depuis l'indépendance Et dans ce Bénin Il s'est trouvé Des chefs d'État Qui ont voulu Créer la bourgeoisie locale Et qui l'ont aidé Lui à avancer dans le coton Et quand il est avancé Il a pris tout le contrôle Mais laissez les autres aussi C'est ça On est dans un marché Dans une économie de concurrence Lorsqu'on empêche Agavon de faire Ce qu'il faisait On le chasse On le renvoie en exil Lorsque Rodrigues Ne peut plus rentrer au pays Comment vous voulez Vous qu'il y a la concurrence Et notre économie Ne peut pas prospérer Tant qu'il n'y a pas la concurrence Quand tout est concentré Au même d'une seule personne On ne peut pas savoir Si on aurait eu mieux Mais aujourd'hui je sais Déjà par ma petite expérience Je ne suis pas né hier Si je devais être candidat Au présidentiel Si je ne le fais pas l'année prochaine Je n'aurai plus l'occasion Je ne suis plus pas jeune Mais je sais que Notre pays regorge de potentialité Et d'hommes qui peuvent aider Le pays à se développer Donc nous ne sommes pas Dans un désert de compétences Non Celui qui l'a dit Si on lui demande aujourd'hui Il ne dirait plus la même chose Il ne dirait plus la même chose Mais il n'y a quand même Je l'entends Qu'il n'y a quand même Que des soutiens Du chef de l'État Pense qu'il a dirigé En moins de 5 ans Le pays Plus que Les 50 dernières années Remontées Dans l'histoire du pays Est-ce que ça ne contraste pas Avec vos réalités là ? Mais je vous ai dit C'est des choses Que vous pouvez faire C'est qu'en 4 ans La dette du Bénin a doublé Alors ceux qui disent ça Ceux qui reçoivent les prébondes Oui c'est ceux qui reçoivent les prébondes Et puis il faut vous dire Que ce ne sont pas les gens Qui ont du mérite Qui sont autour Il y a ceux qui ont volé l'eau Ceux qui ont volé Les machines agricoles Ceux qui ont volé Le fond d'aide à la culture C'est tout cela qui s'attroupe Et quand on veut avoir La vie facile Cela couler douce On ne peut dire que ce qu'ils disent Moi je ne critique pas Sévèrement Non je décris les choses Je dis les choses comme elles sont Ceux qui ont fait tout cela Ils sont là Et ils sont un peu tenus Comme un otage Et ils disent ces choses là Mais j'espère Que tout ce qu'on voit Patrice Allon 2021 Par des groupes sans visage Je crois qu'on permettra aux autres aussi D'afficher ce qu'ils pensent Pour dire Et peut-être là Avec leur visage Qu'est-ce que vous voulez dire Par là ? Non ce qui affiche LCD Je ne sais pas D'où ça sort Mais Il y a des gens Des partis politiques Qui diront Ce qu'ils pensent Des cinq ans Qui sont en train de finir Pour pas qu'on les en empêche C'est ça Mais alors Quand on prend Cette firme qui monte Je vous permette Je vous permette Qu'on la qualifie Patrice Allon Un second mandat On constate Que c'est Plutôt Un visage Pour ne pas dire Des visages Bigarrés Qui portent Même des têtes couronnées Je pense qu'il faut Permettre au chef De revenir En dehors de ça Il y a des prêtres phares Que vous observez L'opposition Telle qu'on la connaissait On l'a vue Même silencieuse Pour l'instant Sur la question Depuis ce plateau Qu'est-ce que vous en dites Vous savez Je veux parler Un peu des têtes couronnées C'est un peu triste Parce que C'est ce qui nous reste D'essentiel C'est ce qui nous reste D'essentiel Quand Pour l'argent Il faut le dire Quand pour l'argent Ils se mettent À l'abri Ils se mettent En dehors De leur vocation De perpétrer Nos valeurs Ils se mettent En dehors Et puis Vous avez J'ai suivi un autre Qui a interprété Le même phare Qui a dit Le phare ne dit pas Que Patrick Stallone Doit revenir en 2021 Entre eux Ils se contredisent C'est 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 un peu Le pouvoir De l'argent C'est un peu Le désordre Que sème l'argent C'est C'est d'autant plus grave Que Ces gens Qui étaient Nos références hier Sont en train De déposer le tablier Et c'est triste Parce que Après Je me demande Par quelles pistes Ils vont prendre Pour revenir A leur Valeur Qu'on leur connait Aux valeurs Pour lesquelles Ils sont Considés Comme des références Au-delà Des réponses Qu'on pourrait faire Sur ce qui est De leur rôle Comme vous dites Est-ce qu'il ne faut pas Y voir aussi Le regard De gens Plutôt satisfaits De choses Qui se passent Dans leur environnement Immédiat Et vous Qui voudraient bien voir Tout ceci Se perpétuer Non Je ne fais pas Je ne fais pas Cette lecture Je dis Moi j'ai dit tout à l'heure Que le président Thaliste Est à long travail Il fait L'asphaltage Mais On ne doit pas Se cacher Derrière un doigt Les autres Aussi ont fait Le président Soglot Au sortir De la conférence Nationale A lancé le pays Sur le grand chantier Bon Ce qu'il fait Aujourd'hui Si on additionne Toutes les rues Qui sont en train D'être asphaltées Je ne sais pas Combien de kilomètres Ça fait Je ne sais pas Si on est à 50 kilomètres Ça je le dis Parce que j'ai posé Plein de questions J'ai fait quelques recoupements Mais Le prix Aujourd'hui Le béninois Est étouffé par l'impôt Je vais vous donner L'exemple du foncier On paye Deux ou trois fois L'impôt sur le foncier Tout Quand vous avez Une maison à Cotonou Ou n'importe où Sur le territoire Vous êtes imposé La loi des finances Je ne sais pas Si c'est la dernière Aussi c'est avant ça Puisque Quand nous étions Encore là La septième Avec la majorité D'une soixantaine Les lois passaient On paye encore Un impôt Pour l'asphaltage On paye encore Un impôt Pour l'asphaltage En dehors de ce qu'on paye D'habitude Sur le foncier On paye encore Un impôt Mais tout cela Qu'on accumule Personne n'en Connait le montant Personne ne connait Le coût de l'asphaltage Moi quand on me dit Que les choses changent C'est vrai Que le président Fait quelque chose Mais il fait juste Quelque chose Il fait juste Quelque chose Un président Ne peut pas Venir au pouvoir Et puis finir Et dire Je n'ai rien fait Non Les cours De l'asphaltage Et d'autres réalisations Ensuite Les emprunts Les destinations Vous pensez Que dans les détails On doit pouvoir En être informé Absolument C'est des dettes publiques C'est des dettes publiques Si les députés Doivent le savoir Mais quand nous étions là On le faisait Le gouvernement Résiste parfois Mais est obligé de venir On le sait Et pendant Nos tournées Pour la rédition des comptes Nous l'expliquons Nous l'expliquons On dit ça là Ça a coûté ça 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 a coûté ça Il faut le savoir Parce que Lorsqu'on va augmenter Le prix de l'essence De 5 francs C'est pour payer Ces dettes là Et tous ceux Qui vont acheter l'essence Payent la dette Mais pourquoi On ne veut pas Qu'ils sachent Pourquoi ils payent Lorsqu'on Lorsqu'on met Vous voyez On a mis Les payages On a doublé On a doublé Les frais Mais ça n'a pas Amélioré l'état Des routes Ça n'a pas Amélioré l'état Des routes Et je ne sais pas Si c'est parce Qu'il n'y a personne Pour gérer le péage Au Bénin Mais c'est un blanc Qu'on a amené Là en cachette Vous ne faites pas De la stigmatisation Non je ne fais pas De la stigmatisation On nous a dit Qu'on a amené Des blancs Pour le port On nous l'a dit On nous a dit Qu'on a amené Des blancs Pour la SBE On ne l'a dit Personne ne nous a dit Qu'on a amené Un blanc Pour gérer Un simple péage Un simple péage Pour vous Il y avait De la qualification A l'interne Non Les péages Ne sont pas Venus au Bénin Après 2016 Et puis Ces gens Les gens Qu'on amène ici La plupart Ont fait Les mêmes écoles Que nos cadres Au lendemain De l'indépendance La plupart De nos cadres Sont allés Se faire former En France A Dakar Un peu partout Mais ils ont fait Les mêmes écoles Que ces gens là Et puis Je dois vous dire Quand j'étais Au lycée J'ai eu Un professeur De mathématiques Tout le monde L'aimait Il était bon Il nous a dit Un jour C'est des camarades De classe Qui doivent être En train de me suivre Il s'appelait Monsieur Michel Graal Il nous a dit Bon C'est bon On trouve qu'il est Vraiment excellent Mais que la France Ne nous enverra jamais Ses meilleurs cadres Sérieusement Il nous l'a dit J'ai cité son nom C'était au lycée Béanzin Année scolaire 72 73 Il nous a dit La France ne vous enverra jamais Ses meilleurs cadres Il est bon Mais il est bien meilleur Il est bien meilleur Mais les meilleurs Restent là-bas Donc les gens Quand nous débarquent ici Ce n'est pas des gens Dont les autres Ont besoin là-bas Mais c'est ça Qu'on nous amène On nous amène On dit c'est ça C'est ça Mais ça cache des choses Alors ça cache des choses C'est Des discours Qu'on entendait De la classe politique Dite de l'opposition Mais dans une unité d'action Hier Aujourd'hui Vous portez bien La voix De vos pères Vous êtes leader de l'opposition Un titre Qu'on ne saurait vous dénier Mais que s'est-il passé Et se sont posés Plus d'un Pour qu'on ait l'impression Que cette unité d'action Aura manqué à l'appel Et si on ne vous entend pas C'est ainsi Aura révélé Quelqu'un Dont je citais le nom C'est parce que l'opposition A un moment donné Aura été convaincue De ce que Eh bien Il vaut mieux Laisser celui Qui est là Conduire la barque Bénin Parce qu'il sait mieux Que quiconque le faire Vous répondez quoi à ça Ouvertement Et honnêtement Enfin moi Je crois que si On se laisse la barque Avancer Tel que je vois On va vers le naufrage Du Diola On va vers le naufrage Du Diola Et la question De l'opposition Elle revient constamment Je dois vous dire Vous savez Un pays voisin A été secoué Fin 2018 Dans 2019 Pas un grand mouvement Mais Il y avait une opposition Plurielle Il y avait une opposition Plurielle C'est rare Je voudrais qu'on me cite Un seul pays Où l'opposition Elle a eu une Ça n'existe pratiquement pas Ce matin Suite au décès Du président Pascal Lissouba Péa Sondam Sa directrice de cabinet A été reçue Sur RFI Tout à fait Elle a été présentée Comme Il y a un terme Qu'on a utilisé Elle coordonne L'opposition malienne Si on dit Qu'elle coordonne Ça veut dire Qu'il y a plusieurs oppositions Je n'ai pas vu Un seul pays Où il y a une seule opposition Mais L'essentiel C'est que cette opposition Puisse Savoir La contradiction principale La contradiction principale Aujourd'hui C'est le régime en place Vous pensez que C'est vraiment cela Parlant de cette contradiction Ou cette pluralité On a vu Comme le Bénin Qui voulait donner un signal A travers La résistance Et puis après Cette résistance On a eu l'impression Qu'elle battait de l'aile Et puis On a perdu Des radars Quelques temps plus tard On a annoncé Une certaine sortie Mais ce fut Au travers Un atelier Le 22 août Le 22 août dernier Beaucoup ont positionné Le projeteur Pour voir ce qui allait se passer Mais il paraît Que la configuration A laissé plus d'un Si le soif Il y avait un certain nombre De leaders Qui étaient au pays Dont à ce qui paraît À vous de nous démentir M. Basile Arrosi Mais on ne vous aura pas vu À cette sortie-là Quelle explication Donnez-vous à ceux-là Qui pensent que Ça va désormais Dans tous les sens Je voudrais les rassurer Je voudrais les rassurer Ce que vous évoquez Moi je le mets Dans les contradictions secondaires Il y a contradiction Tout de même Il y a contradiction Mais c'est secondaire Oui secondaire Vous imaginez que Le chef de l'État Malgré toute sa force Toute sa fortune N'a pas pu faire Un seul parti Alors comment voulez-vous Que des gens Qui ne dépendent pas D'un chef d'État-major Qu'on leur reproche De n'avoir pas Un seul parti C'est des choses C'est un peu comme ça La dialectique C'est comme ça Que ça se passe Mais je dis Ça fait partie Des contradictions secondaires Parce que Si nous étions Si nous devions Parler de la même voix Voir les choses De la même façon Sans détail On aurait créé Un seul parti De l'opposition S'il y a plusieurs partis Je sais qu'il y a Les partis de l'opposition Je cite le PCB Je cite restaurer l'espoir Il y en a certainement Beaucoup d'autres Il y a des personnalités Des partis Mais si on pouvait Parler Dire exactement Les mêmes choses On serait tous Au PCB On serait tous Pour restaurer l'espoir On serait peut-être Tous les démocrates C'est comme ça Que à travers l'histoire Ça se passe Mais cela ne doit pas Nous amener A oublier L'objectif On a l'impression Que c'est le contraire En suivant Quand je viens On l'a constaté En suivant En candidat à Zanaï Tout à fait Avant de revenir À candidat à Zanaï Moi je veux demander Pourquoi Parce que vous avez Tout à l'heure évoqué Un pouvoir qui vous étouffe Et si vous partez En dispersez Est-ce que vous avez La chance de gagner ? Oui Oui Moi je dis Ce n'est pas Quand j'ai parlé De la contradiction principale Si Chacune des branches De l'opposition Comme il faut l'appeler C'est que l'objectif La contradiction principale C'est le régime en place Mais nous allons gagner Nous allons gagner Et puis Et puis Bien sûr Nous avons ça en commun C'est la méthode C'est la procédure Il y a quelques divergences Mais moi Je suis rentré J'étais dans mon mononatal Quand je suis rentré J'ai appris que La résistance est sortie Ah donc Vous n'étiez pas informé Je n'étais pas informé Ah bon ? Je n'étais pas informé Vous pensez que ça attire D'un détail ? Je ne voulais Oui Pour moi C'est des C'est des petits détails Qui vont être réglés Pendant le parcours Moi je pense Parce que Mais il est arrivé Deux ou trois fois Et j'ai porté la voix De la résistance Le président Le président Il était apporté La voix Guy Mitop Il a apporté Beaucoup de gens Ont porté Madame Afo Diobo a porté Bon S'il y a de petits problèmes Et que Certains pensent Peut-être que D'autres ne vont pas A leur vitesse Et qu'ils le font Je pense que Nous devons Nous réasseoir Parce que Nous sommes convaincus D'une chose Nous avons créé Le parti Les démocrates Il y a eu Beaucoup de Queurelles Beaucoup de commentaires Vous dites Non Non C'est à dire Que Monsieur Basile A Kofsi Est désormais démocrate Mais j'ai été Le président Du comité Préparatoire Du congrès Sérieusement De bout en bout De bout en bout Mieux J'ai été reconduit Pour être président Du présidium Pendant le congrès Donc Je dis Nous avons créé J'ai entendu Dis Ah Le président Soglo n'est pas d'accord Le président Yaï Est en train De phagociter J'ai tout le temps Fait la navette Entre le président Soglo Et le président Yaï On n'a pas Entendu Monsieur Basile A fois Si il puisse Vous évoquer Le sujet On a suivi Le président Soglo Réagit Oui Le président Soglo A réagi Pendant qu'on Préparait le congrès Je veux Qu'on me dise S'il a réagi A la fin des travaux Je veux qu'on me le dise Le président Soglo A réagi Parce que Quand on a commencé Et qu'on associait Son nom Nous On avait estimé Qu'il fallait atteindre Une étape Avant d'aller Le faire le point Mais pendant ce temps Il y a des gens Qui ne voulaient pas Qu'on y arrive Qui sont allés Et dire Ah On se tourne dans une affaire Il a réagi C'était de bon droit Mais à la fin Est-ce que vous l'avez vu Réagir Contre ? Non Monsieur Basile Achossi Le président Soglo Désormais démocrate ? Je n'ai pas dit Le président Soglo Désormais démocrate Mais je demande Si quelqu'un l'a vu Réagir A la fin Quand on a lu Les trucs On lui a adressé Félicitations Pour l'assistance Qu'il nous a apporté Est-ce qu'il a démenti ? Bon C'est vous dire Que ces petites choses Ceux-là Qui ont parlé Mes collègues Que je respecte beaucoup Qui ont fait La séance du samedi Ils ont fait référence A Soglo Ils ont fait référence A Yaï Tout à fait Nous aussi On fait référence Je vous dis Toute l'opposition Finira pas S'asseoir Pour regarder En face La contradiction Principale Et dégager L'arbre qui barre Le chemin Pour que le Bénin avance Donc vous avez Dans votre ligne de mise Avec les démocrates Les présidentielles de 2021 Non On va participer Aux présidentielles de 2021 Vous êtes aminatif ? Nous on va participer Attention Et ça va se faire comment ? Écoutez Monsieur Basile Horsi Sérieusement Ceux qui disposent aujourd'hui Au regard Des tests de loi actuels Il s'agit Des forces Accompagnant Le chef de l'État Et officiellement Bon nombre de leaders Sont sortis Vous demandant De venir négocier Et depuis Vous s'en mettraînez les pas Vous y allez comment ? Ou bien Les négociations Sont déjà bouclées ? Euh Je dis Bon Vous dites qu'on traîne les pas Je ne vous Il y a plus tard que deux jours Il y a l'un des membres fondateurs De l'UP sur ce plateau Qui disait Qui se désole de constater Qu'il y en a qui parcoulaient Un mot Alors que l'essentiel C'est devenu d'abord négocier Vous dites que vous voulez participer C'est celui qui est venu C'est celui qui est venu Dis ça sur le plateau Il n'est pas dans Les couloirs Bah bon Les couloirs Il n'est pas dans les couloirs La première chose La première chose C'est quand on dit Qu'on traîne les pas Je dis non On ne traîne pas les pas Donc la négociation On se pose avec l'UP et le BR Vous confirmez sur ce plateau UP et BR Quelle force UP et BR UP et BR dépendent D'un seul chef d'état-major C'est qui le chef d'état-major ? Le pays aujourd'hui Est au même de Talon Les vrais débats C'est avec le chef de l'état Donc vous débattez Directement avec Patrice Talon Bon Je ne peux pas vous dire Qu'on est en train de débattre Qu'on va débattre Mais On n'est pas silencieux Sur la question On n'est pas silencieux Sur la question C'est tout ce que je peux vous dire Et puis Quand je dis que Nous participerons aux élections Ce n'est pas nécessairement Parce qu'Arrosi sera candidat Non Nous allons animer La vie politique Nous allons animer Les élections présidentielles Et De plus en plus Le chef de l'état sait que C'est celui qui a peur De la concurrence Qui met le parrainage S'il y avait parrainage Lui n'aurait pas été élu Il y a des débats Que nous faisons Le vrai jeu démocratique Permettre à ce peuple De choisir De se choisir De se donner un président Ce n'est pas par le parrainage Où on a empêché L'opposition d'être Aux élections législatives On a empêché l'opposition D'être aux élections Municipales et communales C'est quoi le parrainage ? Ça veut dire Il va Il a coupé Une partie De FCBE Qu'il gabe Soyeusement Sous contrôle On va peut-être sortir Quelqu'un de là Pour dire Bon tu vas être Candidat de l'opposition Non L'opinion internationale Est en train De se faire une idée De ce qu'est devenue La réalité politique Du Bénin Aujourd'hui Et nous en sommes conscients Le chef de l'État En est conscient Les gardes de l'UPEB Laissez-les Ils sont au service De quelqu'un Il faut les laisser On peut parler sérieusement C'est des leaders Je parle sérieusement Je parle sérieusement Vous savez Est-ce que ces gens-là Avant d'aller Aux élections législatives Est-ce que ces partis-là Avaient un compte en banque Où ils ont trouvé Les centaines de milliards Attention monsieur Basila Rossi Vous parlez devant Le bon montier Le pays parrainé Par un barobab De la classe politique Béninoise Dirigé par un barobab Oui Alors on prend le BR Quelqu'un dont on connaît Le parcours L'argent Il n'est pas un parvenu Il a un parcours certain Et tout autour Des cadres aussi Je vous laisse finir Non non j'ai fini Mais on prend tout ça Oui mais je dis Ces gens-là Peut-être c'est des milliardaires Je ne doute pas de ça Mais Est-ce que c'est La réforme du système partisan là C'est faire payer Les cautions par les milliardaires Moi je dis Qu'on nous apporte la preuve Qu'avant les élections Législatives là Ces partis avaient des comptes Et qu'il y a eu des blocages D'argent de leurs comptes Pour aller payer les cautions C'est tout ce que je dis Qu'on nous apporte la preuve C'est pour ça que je dis Qu'ils sont au service de quelqu'un C'est tout Ce que je dis Ça part d'une logique Ça suit une ligne Tous ces gars sont bien riches Ils peuvent le faire Mais s'ils le font Notre réforme du système partisan On aura échoué On aura aussi Vous ne voulez pas négocier Avec l'IP ou l'IBR Vous voulez négocier Avec leur commandant en chef À vous entendre Mais ça n'a pas encore commencé Avec le chef de l'État Aujourd'hui Vous êtes démocrate Mais il y a quelques jours encore Vous n'étiez pas d'accord Avec un certain nombre De dispositions Qui organisent les élections Je vais parler par exemple Du certificat de conformité Est-ce que les démocrates S'alignent désormais Sur le test en vigueur En République du Bélin ? Oui Ce que à ma connaissance Il n'y a plus Le certificat de conformité Est-ce que c'est juste Imaginé pour empêcher L'opposition d'aller aux élections Aujourd'hui Il n'y a plus ça On dépose les dossiers Le ministère de l'Intérieur Étudie Et valide J'espère J'espère qu'ils vont valider Parce qu'on a tout le temps Crié Que l'opposition A boycotté les élections Aujourd'hui Que l'opposition A déposé les dossiers J'espère Le délai de deux mois Pour donner Le récépissé Ou Nous dire Les choses qui manquent Qu'on doit corriger Donc la question De Cet cas de conformité Ne se pose plus Et la barrière ? La quelle ? La barrière Ce qu'on ne vit pas Le parrainage Non Je vous ai dit Vous n'avez pas été pérentatoire Vous faites comment ? Non non Je ne peux pas être pérentatoire Parce que C'est une loi Liberticide Mais La loi Reste la loi Bon C'est une loi Liberticide Mais la loi Reste la loi On ne peut pas aller déposer Les dossiers A la Sénat Aujourd'hui Et la Sénat va accepter encore Cette Sénat Elle ne peut pas apprendre C'est quoi encore Cette Sénat ? Oui c'est un Sénat Qui découvre Des fautes mineures Des fautes majeures Voyez notre pays est tombé très bas La loi La loi c'est la loi Notre pays est tombé très bas La loi c'est la loi La Sénat constate Qu'il y a des fautes Mais La loi prévoit Les sanctions à la faute La Sénat apprécie Cette faute là Elle est mineure C'est l'autre Est majeure C'est pour ça Nous sommes à 7 mois Des élections Vous pensez qu'il y a toujours Une marge pour discuter Avant cette élection ? Qu'il vous souvienne Qu'à deux semaines Des dépôts des dossiers Des législatives Le chef de l'État A organisé Un semblant de dialogue Vous avez encore semblant ? Oui semblant Parce que Point de départ On a fait le dialogue Tout le temps On est revenu Point de départ L'opposition On n'irait pas aux élections C'était un semblant de dialogue Donc À deux semaines On peut dénouer À six mois On peut dénouer L'essentiel C'est que nous Nous sommes dans l'esprit De dialogue Et nous savons Tous que Le dialogue Le pouvoir Est au même D'un seul homme Tout le monde le sait On fera le dialogue On fera le débat On fera le débat C'est ça que je dis Parce que Si on ne fait pas le débat On aura On est en train d'enterrer La gouvernance La bonne gouvernance On est en train de l'enterrer On promeut Ceux qui On saccageait le pays Et puis Ceux qui veulent s'exprimer Ceux qui ont des idées Qui ne sont pas forcément les nôtres On les met à l'écart On les chasse Ils sont en exil On les jette en prison Mais nous qui sommes là On ne va pas se taire On va parler Peut-être que Demain Je vais me retrouver devant la criette J'irai J'irai Mais l'histoire retiendra Qu'on a refusé de se taire Deux raisons pour lesquelles Vous pourriez appeler Est-ce qu'on vote pour Patrice Avant en 2021 Ou le contraire Appeler D'abord je ne l'avais pas fait En 2016 Je ne l'avais pas fait Aujourd'hui J'ai beaucoup d'autres raisons De ne pas le faire Beaucoup plus de raisons De ne pas le faire Vous avez pourtant apprécié Ces actions Au niveau de l'asphaltage Par exemple Non J'ai dit J'ai dit que Non Si ce n'est que pour l'asphaltage Qu'il faut appeler A voter Pour quelqu'un qui a agi Le pays Ce n'est pas que l'asphaltage Le pays Mais écoutez J'ai entendu Dis qu'on a relevé le palais A 14 milliards je crois Mais pendant ce temps Dans des pays voisins Les gens qui rentrent au pays Pendant cette crise De coronavirus Dans les zones Les autochtones Les nationaux On leur fait le test Gratuitement On leur fait le test Gratuitement Ici On confise votre passeport Vous allez payer Je crois 100 000 francs Au trésor Avant de revenir Chercher votre passeport Je note Deux aberrations La première Mais si le Béninois Y rentre chez lui Le minimum Pour l'état C'est de l'accueillir Si tu n'as pas Les 100 000 francs Ton passeport est confisqué Deuxième aberration On fait les prélèvements On jette les gens Dans leur famille On n'a pas les résultats On les jette dans leur famille Si au résultat Il est déclaré positif Salut les dégâts À la maison Voilà un peu L'état Que nous avons Aujourd'hui Voilà l'état Que nous avons Aujourd'hui Donc moi je crois Que Mais dire De voter Il a voté pour Le président actuel En 2021 Je crois que c'est Une insulte Vu une insulte 2021 n'est pas Très loin Vous l'entrevoyez Comment ? Non je l'entrevois Sous les auspices D'une Grande fête Que le Bénin Retrouve la fête Des campagnes électorales Que la démocratie Revienne Et que On recommence à vivre Que chacun dise Ce que je vois C'est bon Ce que je vois C'est pas bon Et puis qu'on avance Voilà Léon Basile L'Arossi Honorable député À l'Assemblée nationale Joël Etondi Il s'inscrit Donc dans la posture Vraiment D'un démocrate Et je crois Que les jours à venir Vont nous l'édifier davantage Oui les jours à venir Vont nous l'édifier davantage Vous l'avez compris Mesdames, Messieurs On va s'en arrêter là Ne vous en faites pas Ce n'est qu'un avant-goût D'une série Qu'on aura à faire Avec un certain nombre D'acteurs politiques Désormais très disponibles Monsieur Basile L'Arossi Une fois encore Grand merci Pour la disponibilité Ces invités En France compagnie Ce va être reçu Cette citation De l'écrivain américain Michael Conley L'important dit-il Est de se battre Pour sa commission De ne jamais cesser De ruer Des quatre fers Et de toujours Résister au courant Qui aspire Bonne méditation chez vous Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada